Musique Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la chronologie de Starcraft et on va commencer par une race, on fera une chronologie par race donc nous commençons par celle qui je pense n'est pas forcément la plus simple mais celle qui parlera plus peut-être à tout le monde, c'est celle des Terranes d'ailleurs j'en profite dès maintenant, n'hésitez pas une fois que vous avez fini cette vidéo, tout ça, tout ça mais à commenter pour me demander celle que vous voulez en... enfin la prochaine en gros est-ce que ce sera Zerg, est-ce que ce sera Protos, de toute façon je ferai les trois mais voilà, celle que vous aimeriez en priorité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires donc on va attaquer cette chronologie du point de vue des Terranes donc évidemment ce qui est toujours difficile quand on fait une chronologie c'est d'être à la fois exhaustif, de pouvoir bien présenter tout mais en même temps, de ne pas rentrer trop dans les détails donc c'est un exercice qui n'est pas simple donc je vais essayer bien sûr en aparté, je vous me laisse la playlist Starcraft les vidéos de différents événements que je vais vous présenter ici dans la description et dans les fiches mais évidemment je vais essayer de rester assez synthétique donc peut-être que si vous commencez par cette vidéo ça peut vous aider mais il y aura peut-être aussi des trucs où vous allez vous dire mais attends, qu'est-ce que c'est que ça ? ça, enfin tous les détails sont dans d'autres vidéos évidemment commençons directement, vous avez la petite frise chronologique merci à Ivan Esor d'ailleurs de l'avoir réalisé donc nous allons commencer par l'année 2229 alors vous allez me dire, selon quelle datation ? et bien c'est les datations de notre planète et oui, parce que si vous ne le saviez pas la datation de Starcraft c'est sur notre calendrier donc c'est sur le calendrier chrétien globalement avec 0 qui est la naissance de Jésus, blablabla et donc 2229, et bien en fait c'est notre calendrier puisque oui, Starcraft est de la science-fiction d'anticipation entre guillemets parce que c'est du space opéra quand même mais qui anticipe notre futur c'est pas le futur d'une autre planète ou quoi que soit ou d'un truc qui ressemblerait à la Terre c'est vraiment notre futur pour le coup donc commençons en 2229 en l'année 2229, les humains, les Terranes ne sont pas encore partis à la conquête de l'espace et donc l'humanité est en péril puisque avec l'avancée technologique l'avancée de tout ce qui est du cybernétique, etc il y a de plus en plus, il y a des milliards d'êtres humains on est sur plus de 20 milliards on est entre 23 et 26 milliards d'êtres humains sur la Terre en 2229 et donc il y a d'énormes crises énergétiques, politiques, économiques, etc c'est un sacré bordel les pays du tiers monde sont maintenant devenus aussi des grosses puissances technologiques, etc donc il y a des conflits entre les anciennes puissances, les nouvelles enfin c'est un sacré bordel et donc il y a de nombreuses crises et un des moyens de régler ces crises ça va être l'héritier des Nations Unies l'ONU disparaît et laisse place à la Ligue des Puissances Unies la LPU ou UPL en anglais qui est vraiment encore une fois l'héritier de l'ONU pour que vous compreniez très facilement et de toute façon ce n'est pas une simplification c'est vraiment dans l'univers de Starcraft le successeur de l'ONU donc c'est une organisation humaine qui est tout simplement radicale radicalisée même j'ai envie de dire sur la survie, la préservation de l'espèce humaine et donc ce sont des humanistes extrémistes sur le papier puisque tout ce qui pourrait avec bien sûr toutes les dérives qui vont avec ça donc le génisme et autres et notamment le fait qu'il ne faut surtout pas altérer le code génétique de l'humanité nous devons garder un ADN pur etc et donc on évite certaines formes de déviance de tout ce qui est les cyborgs et tout les implants, on arrête les différents implants mécaniques, biomécaniques et autres donc on veut vraiment bloquer ça ce qui fait qu'il va y avoir la création du projet purification projet purification c'est justement la traque et l'assassinat de millions de personnes qui sont selon les critères de la LPU sont déviants donc voilà on est sur un quatrième Reich entre guillemets sur certaines méthodes et donc et d'ailleurs si vous pensez que c'est moi qui fais un point Godwin il suffit de lire le manuel de Starcraft et vous comprenez très rapidement que c'est une sorte de alors c'est pas allemand pour le coup puisque c'est l'ONU mais c'est une dérive énorme c'est une dérive étatique énorme de la LPU ça va un peu se calmer avec l'un des dirigeants qui va succéder justement à ses prédécesseurs au niveau de la LPU qui s'appelle Doran Roos ou Doran Root je pense qu'en français il dirait Doran Root mais Doran Roos qui est tout simplement pour tempérer on va dire ses opposants politiques va accepter le projet purification mais plutôt que de tuer gratuitement pour rien des personnes lui il a un projet, il a un rêve c'est la conquête spatiale parce que justement les gros problèmes de la Terre c'est la surpopulation et autres et donc il serait temps d'essayer en fait de trouver d'autres endroits où justement l'humanité pourrait se développer, s'étendre etc et du coup c'est l'un des grands projets phares de Doran Roos c'est de relancer la conquête spatiale et de même lancer la véritable conquête spatiale et au final alors quand je dis ça c'est en mode vraiment une conquête spatiale pas juste on met une base sur la Lune c'est vraiment coloniser des mondes et au final il va envoyer des prisonniers qui devaient être assassinés exécutés par le projet purification il en envoie en fait à peu près 40 000 condamnés tout simplement qui ont été triés sur le volet vers une planète qui devait dériver dans l'espace pendant un an jusqu'à la planète Gantris 6 et au final il va y avoir un pépin technique au niveau du navigateur et donc au lieu d'avoir un voyage d'un an c'est un voyage de 28 ans qui se passe donc comme vous le voyez la création de la LPU c'est en 2229 les vaisseaux humains qui partent dans le secteur enfin qui arrivent dans le secteur de Coprelu tout simplement l'endroit où se passe Starcraft et bien c'est 28 ans donc c'est 28 ans après donc en 2259 donc globalement si mes calculs sont bons on est sur un départ assez rapide au final c'est du 2231 où on a le départ de la flotte colonisatrice alors la flotte attention je vais préciser c'est 4 vaisseaux mais ça reste une flotte mais c'est une petite flotte mais c'est une flottille même mais c'est 4 vaisseaux malgré tout des vaisseaux de colonisation que sont le NACFAR qui va donc puisque le système le navigateur est en panne en fait qu'est-ce qui fait que ces vaisseaux vont se poser sur des planètes c'est tout simplement que le navigateur est en panne il ne trouve pas la planète d'origine Gantris 6 et du coup et bien c'est tout simplement en fait tous les systèmes du vaisseau qui commencent à s'éteindre les uns après les autres parce qu'ils n'ont plus de jus les réacteurs fonctionnent plus etc donc il y a un plan d'urgence dans ce genre de cas de figure qui lui va fonctionner c'est tout simplement recherche très rapide des vaisseaux enfin d'analyse de monde habitable dans le coin et les vaisseaux vont foncer dessus vont s'écraser pour être tout à fait honnête dessus et donc on a le Nakphar qui est le vaisseau amiral de cette petite flottille qui va se poser sur le monde de Tarsenis nous avons le vaisseau Argo qui va se poser sur le monde de Moria et nous avons enfin les deux derniers vaisseaux le Sarengo et le Riggan qui se poseront sur Umoja c'est tout simplement et bien la naissance des trois grandes nations en fait du secteur humaine du secteur de Coprulu qui est situé à des années-lumière de notre système solaire et au final et bien l'ordinateur de bord qui alors il y a un ordinateur il y a le navigateur et il y a un ordinateur de bord c'est celui qui a fait les calculs etc c'est celui qui devait également envoyer les données vers la Terre celui qui devait qui a justement aussi sauvé les passagers en trouvant les mondes habitables il s'appelle l'Atlas cet ordinateur et cet ordinateur lui il est toujours fonctionnel et il continue d'envoyer des données vers la Terre vous verrez gardez-le à l'esprit ça a un rôle très important notamment à Broudoir donc gardez-le à l'esprit ensuite donc des centaines d'années après nous avons et bien la création de la Confédération puisque les vaisseaux humains sont arrivés sont arrivés dans le secteur de Coprulu en 2259 en 2323 donc un peu moins de 100 ans après nous avons en fait la création de la Confédération alors je sais que c'est quelque chose qui pour beaucoup est un peu rapide puisque en un siècle et bien l'humanité a réussi à passer de 40 000 personnes à tout simplement pouvoir conquérir de nombreux mondes et avoir des populations de millions d'habitants voire de milliards d'habitants sur certaines planètes il ne faut pas oublier l'avancée de la technologie l'avancée médicale il ne faut pas en plus ces 40 000 personnes on ne sait pas s'il y avait des embryons qui étaient dans les vaisseaux de colonisation ce qui est tout à fait possible le clonage vous avez tout plein de systèmes qui peuvent évoquer en 100 ans un boom démographique absolument dingue quand vous voyez le boom démographique en 100 ans par rapport à nous ce n'est pas forcément si fou que ça même si bien sûr au départ on part de 40 000 individus donc voilà je préfère le redire ce qui est tout à fait compréhensible je ne dis pas et d'ailleurs Blizzard n'a pas forcément toujours évoqué un petit peu cet élément là mais ce n'est pas non plus complètement incohérent c'est vrai que en un siècle ça peut être surprenant mais ce n'est pas forcément incohérent à ce niveau là donc chaque nation comme je l'ai évoqué sur les différentes planètes puisque chaque vaisseau va faire émerger ses occupants et chacun va commencer à coloniser la planète où le vaisseau s'est posé donc on a la confédération qui va émerger autour de Tarsanis planète très importante de l'univers de Starcraft Moria et Umoja comme on le disait et cette confédération va chercher enfin finalement réussir enfin ils se sont perdus de vue donc il y a un moment donné ils vont rentrer en contact et on fait ah vous aussi tout ça tout ça et ils vont chercher la confédération qui a commencé déjà une certaine conquête spatiale du secteur de Coprulu va commencer à essayer de se dire ensemble singe fort donc peut-être qu'on peut s'unir avec Moria et Umoja mais au final ils sont pas trop trop chaud parce qu'ils étaient dans leur coin ils se sont aussi développés ils n'ont pas spécialement envie de se faire absorber par la confédération donc la confédération essuie des refus de la part de Moria et d'Umoja et ça tant pis la confédération accepte mais la confédération elle continue son expansion colonialiste extrêmement agressive et qui va devenir de plus en plus agressive et ça va inquiéter de plus en plus Umoja et Moria puisque le bellicisme de la confédération les effraie ce qui fait que Moria qui est connu pour ses grosses activités minières et industrielles va tout simplement et bien de peur former le combina qu'est le Moria le combina qu'est le Moria c'est le nom étatique de Moria et des systèmes alliés à Moria et au final et bien la confédération on sait qu'elle essaye de tout réguler elle essaye de tout absorber et le combina qu'elle Moria n'a très très peur que la confédération veuille réguler toutes les opérations de Moria pour pouvoir l'absorber à petit feu et ça ça va provoquer ce qu'on appelle la guerre des guildes qui explose donc en année tout simplement 2485 comme vous le voyez elle dure 4 ans 2485 jusqu'à 2489 4 ans de combat entre des Terranes une guerre alors est-ce qu'on pourrait appeler ça une guerre civile si on parle du point de vue de l'humanité oui si on parle du point de vue de deux nations de deux états c'est une guerre étatique en fait c'est une guerre entre la confédération de Tarsenis face au combina Calmorian de Moria donc cette guerre des guildes elle fait pas mal de morts c'est vraiment le grand test technologique et militaire de la confédération et suite à cette guerre et bien le combina Calmorian va devoir signer la paix et il va y avoir un armistice qui sera signé fin de la guerre mais évidemment le combina Calmorian sort grand perdant de cet affrontement et il va perdre beaucoup de possessions territoriales beaucoup de possessions aussi entrepreneuriales puisque certaines guildes qui étaient sous la protection du combina vont tomber sous les mains des conglomérats de la confédération et donc le combina Calmorian est extrêmement fragilisé il ne pourra plus vraiment rivaliser face à la confédération et devra alors n'est pas absorbé par la confédération ça reste un état indépendant mais il perd énormément en prestige et en valeur on va dire parce que certaines colonies auraient pu certaines colonies de la confédération auraient pu rejoindre le combina Calmorian et certaines l'ont fait mais malheureusement ça n'a pas suffi donc la paix est signée le combina est fragilisé et ça ça effraie la troisième nation à savoir Umoja qui a très très peur que le regard de la confédération se tourne maintenant vers Umoja et du coup Umoja va créer son parce qu'il y avait une nation bien sûr mais va créer un nouveau système défensif qui s'appelle tout simplement le protectorat Umojan donc c'est le nom de la nation d'Umoja le protectorat Umojan mais c'est à partir de là que le nom protectorat Umojan va naître avec cette idée et toujours cette méfiance de la confédération qui possède beaucoup plus de territoires la confédération c'est vraiment des trois nations terranes c'est celle qui possède le plus de territoires le plus de systèmes stellaires donc c'est celle qui effraie le plus donc la confédération continue son expansion toujours plus grande pas de guerre entre Umoja et la confédération même si voilà on est sur pas une guerre froide mais on est sur les prémices on est sur les prémices et au sein de la confédération et bien on s'enrichit énormément les activités lucratives de colonisation et autres continue enfin permettre il va y avoir un problème de redistribution des richesses au sein de la confédération ce qui fait que la classe dirigeante de la confédération va commencer à s'en mettre plein 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 les poches alors ça fait un moment déjà mais les écarts se creusent de plus en plus et il y a certaines contestations notamment sur certaines colonies indispensables pour que la confédération fonctionne qui se sentent lésées par rapport à la confédération qui s'en met plein les poches au niveau de Tarsenis et surtout il y a aussi beaucoup de corruption chez les élus et chez les grands représentants de la confédération ce qui vraiment va provoquer des rixes va provoquer des querelles qui vont atteindre même le statut de révolte tellement ça s'envenime à certains endroits notamment sur Coral alors Coral c'est un des premiers mondes de la première expansion la première vague expansionniste de Tarsenis donc c'est l'un des mondes les plus importants pour la confédération où il y a toute une industrie très très présente tout simplement le succès de la confédération et notamment dans la guerre des guildes n'aurait jamais pu être aussi retentissant sans Coral donc la confédération ne peut pas se permettre de perdre Coral et Coral justement se dit en fait on est tellement à la pointe au niveau technologique au niveau industriel etc est-ce qu'on a vraiment besoin de la confédération est-ce qu'on prendrait pas notre indépendance en fait et ça ça va créer beaucoup de tensions et notamment la corruption des sénateurs confédérés n'aide vraiment pas à la bonne intégration de Coral et à la bonne entente donc il va y avoir enfin ça il va y avoir une escalade de la violence et des dissensions entre confédérés et Coralien et au final et bien il y a un personnage qui va commencer à monter en puissance et en force sur Coral c'est Angus Mengsk Angus Mengsk qui va devenir un petit peu la tête pensante de la rébellion et de l'indépendance de Coral sauf que ça ça ne plaît pas du tout aux confédérés qui vont faire assassiner avec le programme fantôme à savoir des êtres humains génétiquement modifiés c'est pour ça qu'ils avaient été à la base traqués par le projet purification et qui possèdent justement une mutation qui leur permet d'avoir des pouvoirs psychiques ou psioniques et qui et bien ils vont utiliser ces fantômes là en tant qu'assassins ultimes pour pouvoir aller traquer le pauvre Angus Mengsk et l'assassiner afin de garder Coral sous contrôle ce qui va être d'ailleurs un problème parce que au lieu de fragiliser Coral ça ne va faire que mettre le feu aux poudres puisque Arcturus Mengsk le fils d'Angus Mengsk qui était un membre confédéré et bien il soutenait absolument pas son père il était lui étant un membre important enfin important de la confédération on va dire qu'il faisait partie de la branche politique de la confédération en tant que prospecteur donc justement en tant que colonisateur et il avait un rôle dans l'administration confédérée mais pas non plus un des dirigeants il avait un grade intéressant mais intermédiaire en fait et bien donc il était plutôt opposé à l'indépendance de Coral et il ne partageait pas du tout les opinions politiques de son père sauf que l'assassinat de son père va être un traumatisme et un élément déclencheur très très important dans l'histoire des Terranes du secteur de Coprelu puisque il n'y a pas que son père qui est tué son père était dans un endroit sécurisé un bunker sécurisé qui était compliqué à aller chercher dans une espèce de forteresse les assassins vont très très bien faire leur job ils vont buter Angus Mengsk ils vont décapiter Angus Mengsk d'ailleurs et ils vont ramener sa tête mais en plus de ça ils vont en profiter pour tuer la femme d'Angus Mengsk et la fille d'Angus Mengsk donc la soeur d'Arcturus et ça Arcturus il n'apprécie pas du tout en fait sa soeur assassinée sa mère assassinée son père assassiné même s'il était en désaccord avec son père c'est des mesures extrêmement violentes extrêmement radicales la confédération a voulu faire un exemple et ça ça va complètement braquer Arcturus Mengsk qui n'est pas du tout d'accord et ça va devenir le nouvel ennemi public numéro 1 de la confédération il va totalement se radicaliser puisqu'il va rallier les révoltés de Choral il va rallier aussi également il va essayer de trouver des partisans des soutiens sur d'autres mondes qui sont également en désaccord avec la confédération et il va commencer à rallier tout ce beau monde et en plus de ça il va puisqu'il a des contacts en temps qu'explorateur en tant que prospecteur il a aussi des contacts vers Umoja puisque c'est aussi celui qui va s'occuper de coloniser des mondes dans les bordures on va dire extérieures de la confédération vers justement le protectorat Umojan et du coup il a des liens il a des contacts avec Umojan d'ailleurs sa femme est Umojan et membre enfin native d'Umojan donc au final et bien il y a des rumeurs comme quoi c'est pas que des rumeurs d'ailleurs mais il y a des rumeurs comme quoi Arcturus Mengsk est en contact avec le protectorat Umoja et il pourrait y avoir une alliance entre les mondes rebelles confédérés avec le protector Umojan pour essayer de contrebalancer l'impact et la puissance de la confédération et ça la confédération ça la terrifie et à ce moment là et bien on continue dans l'escalade de la violence et comme vous le voyez sur cette image c'est tout simplement un bombardement nucléaire qui va être déclenché sur toute la surface de Coral qui va se faire atomiser littéralement et donc et bien il y a des milliards de morts à ce moment là ce qui fait que d'ailleurs Coral sera un immense désert de sable radioactif et on devra attendre plusieurs années avant de pouvoir tout simplement de nouveau la terraformer donc ça c'est un élément très 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 important et on va pas se mentir ça ne fait que creuser davantage la rivalité entre donc les rebelles et tout simplement la confédération à partir de là et bien Arcturus Mengsk va renommer son groupe rebelle et les différents révoltés les fils de Coral en l'hommage en hommage tout simplement à ce qui vient de se passer donc ce drame absolument terrible pour Arcturus Mengsk et pour la confédération ça donc l'assassinat d'Angus Mengsk c'était en 2489 donc c'est peu après au final la guerre des guildes c'est la suite de la guerre des guildes la destruction de Coral et l'escalade de la violence vous voyez c'est en 2491 donc 89, 90, 91 on pourrait dire que c'est soit 2 ans ça dépend là on n'a pas forcément tous les mois donc ça peut être 2 ans à 3 ans globalement et donc la destruction de Coral se situe en 2491 il va y avoir encore une suite avec les rebelles les fils de Coral qui vont essayer de saper l'autorité de la confédération même si c'est compliqué de trouver toujours des oreilles attentives puisqu'il y a tout simplement de la désinformation et de la propagande qui va être faite par la confédération pour dire que Arcturus Mainsc et les fils de Coral sont des terroristes sont tout simplement ce qui est un petit peu vrai aussi mais sont tout simplement des pirates etc et on va les accuser de tous les maux du système enfin des systèmes donc ils n'arrivent pas forcément à percer tout en étant quand même une épine dans le pied de la confédération arrive l'année fatidique de 2499 date vraiment à retenir puisque c'est tout simplement le début de Starcraft 1 avec le premier contact et d'ailleurs ce qu'on appelle la guerre du premier contact puisque c'est le nom de la première guerre de Starcraft 1 donc on l'a dit la confédération s'empêtre dans les rivalités intestines et avec ce premier contact et bien c'est tout simplement des infestations zerg qui vont avoir lieu sur différents mondes différents mondes Terran je vous laisserai dans la vidéo de chronologie sur les Zerg comprendre un petit peu comment ça s'est passé mais en gros même les Terran n'ont pas conscience en fait de l'infestation zerg par contre il y a quelqu'un qui a conscience de cette infestation zerg c'est le grand exécuteur des Protos donc le grand chef général en chef des armées Protos l'exécuteur Tassadar qui lui a conscience de l'infestation des mondes Terran par les Zerg et il arrive avec sa flotte et avec sa flotte et bien il va tout simplement comme vous le voyez sur cette image vitrifier le monde infecté de Chosara et c'est donc dans la plus grande stupeur que les Terran ne comprennent pas ce qui leur arrive puisque tout se passait bien il y avait quelques petits conflits un peu partout et au final il y a une flotte extraterrestre qui débarque et qui massacre un monde ce qui fait qu'il va y avoir un énorme ressentiment bien sûr entre les Terran et les Protos parce qu'ils ne comprennent pas les agissements des Protos après la confédération elle était au courant de la présence Zerg et elle l'étudiait et par exemple sur Chosara nous avons un des grands généraux de la confédération à savoir Edmund Huk qui justement était en train de contenir les Erg sur Chosara en cachant la présence des Erg à la population et finalement purification de Chosara par Tassadar et sa flotte et au moment où ils allaient vitrifier Marsara la flotte confédérée intervient pour essayer de s'opposer à la flotte Protos la flotte Protos qui va alors qu'elle l'est en train de gagner va tout simplement battre en retraite pour éviter justement qu'il y ait le moindre enfin elle bat en retraite de manière assez mystérieuse au final on comprendra très vite que c'était pour justement en fait ils veulent le conflit avec les Erg pas avec les Terran les Terran ne sont qu'un dommage collatéral en fait donc les Terran ne comprennent pas trop ce qui se passe et pendant les événements de Starcraft 1 et bien les fils de Choral vont pouvoir enfin prendre de l'ampleur puisque et bien face à la menace Zerg et à la menace Protos les confédérés vont protéger davantage les mondes noyaux je dirais des systèmes confédérés notamment Tarsonis et vont abandonner complètement les colonies à leur sort c'est une aubaine pour les fils de Choral et Arcturus Mainsc qui vont pouvoir et bien récupérer les forces des différentes colonies et monter une véritable armée les fils de Choral montent en puissance et c'est ainsi qu'il va avoir une véritable force de frappe pour s'opposer à la confédération et il va même aller jusqu'à récupérer les données de la confédération sur les Erg pour pouvoir utiliser les émetteurs Psy donc des outils pour pouvoir guider un petit peu les Saint-Zerg qui sont attirés tout simplement par les émetteurs Psy et donc et bien il va réutiliser les émetteurs Psy contre la confédération en envoyant les Saint-Zerg attaquer des mondes confédérés des bases fortifiées et des trous là où il y a le gros des armées confédérées et c'est notamment comme ça qu'il va envoyer les Erg sur Tarsenis la planète capitale de la confédération il y a des milliards de personnes et bien il va envoyer les Erg afin de détruire d'un coup toute la confédération et arriver en plus en tant que sauveur puisque ce n'est pas lui qui a envoyé les Erg c'est tout simplement les Erg qui ont attaqué la planète donc comme ça il arrive comme un grand sauveur c'est la fin de la confédération et c'est la naissance de l'Empire Terran qui est également appelé le Dominion mais c'est un empire au final puisqu'il y a un empereur donc c'est l'Empire Terran ce qui est intéressant donc en 2499 c'est que dans le même temps et bien il y a l'Atlas comme je vous l'ai dit le navigateur interne du Nakfar qui avait qui s'était posé sur Tarsenis qui est toujours présent et qui alors la navette etc on ne sait pas trop ce qu'il en est mais l'Atlas continue d'envoyer de transmettre des données alors on ne sait pas trop si la confédération était au courant ça semble quand même se faire dans son dos et que ça semble être vraiment un programme un petit peu secret mais au final et bien elle continue d'émettre et elle a envoyé cette information notamment le premier contact avec deux races extraterrestres pas une mais deux races extraterrestres les Erg et les Protoss à la terre et du coup et bien ça crée un énorme choc au niveau des forces Terran ou terrestres pour différencier avec les Terran du Coprelu et notamment la LPU qui est choquée d'apprendre qu'il y a deux races extraterrestres qui sont opposées à l'humanité dans le secteur de Coprelu en regardant un petit peu ces colons ces idiots ces campagnards être aux prises avec les races extraterrestres il va y avoir un véritable questionnement et c'est ainsi que la LPU va changer tout simplement elle va s'appeler et la LPU se transforme et devient le DFT ou l'UED en anglais donc le DFT le directoire de la terre et au final et bien le rassemblement est global vraiment il y avait encore des nations et tout qui n'étaient pas forcément dans la LPU là tout le monde se rallie à la bannière du DFT pour pouvoir justement combattre les Erg et les Protoss ou en tout cas pas forcément combattre les Erg et les Protoss mais vraiment pouvoir résister à une éventuelle invasion extraterrestre ce qui est tout à fait possible donc quels sont les problèmes terrestres vis-à-vis d'une potentielle invasion extraterrestre et surtout quand on voit ce qu'ils sont capables de faire donc en fait la création du DFT est assez récente dans l'univers de Starcraft mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est quelque chose d'assez vieux mais non c'est juste l'héritier de la LPU et donc le petit-fils de l'ONU globalement donc ça c'est dans la même année c'est pendant Starcraft 1 arrive Broudoir où justement le DFT a mis un an à composer une force expéditionnaire qui va être dirigée par l'amiral Dugal et le vice-amiral Stukov et vont envahir le secteur de Coprelu en ayant bien préparé leur invasion alors ce n'est qu'une partie des forces bien sûr de la Terre mais c'est une force d'expédition qui est assez conséquente mais elle sait qu'elle est en sous-nombre vis-à-vis de tout le secteur de Coprelu je rappelle un secteur spatial c'est un ensemble de systèmes stellaires donc il y a plein de systèmes stellaires et la force d'intervention la force expéditionnaire du DFT n'est pas assez grande en fait donc elle sait qu'elle doit préparer et mener très très bien ses assauts et être assez chirurgicale dans ses interventions et au final et bien en l'espace de quelques mois et avec après mûres observations et bien au final le DFT va soumettre le Dominion va soumettre l'Empire Terran qui était encore naissant et on était dans les premiers mois de la naissance de l'Empire Terran enfin on était même un peu un an moins d'un an et cette force expéditionnaire va faire très mal en très peu de temps puisqu'elle va à la fois déstabiliser la plus grande force Terran du système à savoir le Dominion Dominion qui avait récupéré toutes les colonies parce que Arcturus Meng très intelligemment qui avait dit si vous ne rejoignez pas le Dominion Terran il y a les Ergues et les Protos essayer de survivre sans ça donc c'est vrai qu'il avait réussi à rassembler tout ce qui avait constitué la Confédération mais c'était le début c'était la reconstruction un petit peu et le DFT arrive et hop on prend le contrôle et en plus de ça ce qui est très intéressant c'est qu'ils arrivent à soumettre les Ergues alors les Ergues ont perdu entre temps l'Overmind mais ça j'en parlerai dans la chronologie ça concerne vraiment les Ergues et donc le génie militaire et tactique sans compter la technologie l'avancée technologique et la force des troupes tout simplement de la terre montre vraiment une énorme gestion et au final et bien ils vont soumettre les Ergues et les Protoss notamment en contrôlant le nouvel Overmind afin de bloquer la menace de l'étudier et même de pouvoir l'utiliser après on va pas se mentir la seule petite tâche au tableau c'est les Protoss parce que évidemment les Protoss seraient une force de résistance exceptionnelle contre le DFT mais les Protoss ils ont leur propre chat à fouetter ils ont leur propre truc à faire et d'ailleurs l'un des rares échecs militaires du DFT dans ces mois c'était les Protoss qui avaient réussi à récupérer un cristal Keidarin au nez à la barbe du DFT mais sinon en dehors de ça c'est vrai que ils ont vraiment très très bien joué le coup le DFT et prend le contrôle du secteur de Copruly en quelques mois le truc c'est que tout ne va pas bien se passer pour les Terranes pendant les épisodes de Brodoir donc en 2500 puisqu'après la prise de contrôle du DFT et bien ça se complique le DFT va être renversé par une alliance de différents camps originaires du secteur de Copruly à savoir les restes du Dominion mené par Arcurus Mengsk les rebelles de Jim Raynor ainsi que des Protoss notamment Zeratul qui va être qui va être forcé de combattre le DFT alors qu'il n'en a pas du tout envie mais il va être forcé tout simplement par Kerrigan et les restes de l'Essain Zerg c'est pour ça qu'on appelle ça la Broudoir à savoir la guerre de l'Essain la guerre des Nuées et au final Kerrigan ne veut pas que l'Overmind puisse prendre tout le contrôle elle ne veut pas retomber sous le contrôle de l'Overmind donc elle manipule Zeratul on en parlera dans la chronologie de Starcraft concernant les Protoss mais au final Kerrigan va manipuler Zeratul pour pouvoir tuer l'Overmind avant qu'il devienne plus avant qu'il grandisse et pouvoir reprendre le contrôle de Kerrigan et la Reine des Lames va ainsi donc Kerrigan Sarah Kerrigan va trahir absolument tout le monde Sarah Kerrigan ancien bras droit d'Arcturus Menx va absolument trahir tous ses alliés une fois l'Overmind éliminé et va devenir la première puissance du secteur de Coprelu et elle va traquer et massacrer toute la force expéditionnaire du DFT sachant que c'est à ce moment là aussi qu'elle aurait pu potentiellement écraser Arcturus Menx mais là c'est comme un chat jouant avec des petites souris en tant que première force du secteur de Coprelu et bien elle va épargner les survivants elle est trahi elle les met à terre mais elle ne les achève pas ça la fait beaucoup trop rire et ça la fait beaucoup trop marrer de pouvoir jouer avec ces cibles là et elle leur réserve un sort qui arrivera bien bien après donc au final le Dominion Terran va pouvoir profiter de cette accalmie entre 2500 et 2504 alors il se passe 3 ans d'ailleurs là on voit 4 ans mais en vrai il se passe 3 ans ça a toujours été précisé que ça se passe 3 ans après c'est juste que encore une fois entre 2500 et 2504 en fonction des mois ça peut être très rapide donc à la fin de 2500 potentiellement la fin de Brodoir se termine vraiment en 2500 2500 potentiellement 1 et donc 2504 ça commence avec les événements de Wings of Liberty 3 ans sont écoulés et le Dominion Terran se reconstruit face à la menace Zerg et il doit faire face aux différents rebelles aux groupes rebelles notamment et bien tout le monde n'accepte pas l'autorité d'Arcturus Menx certains anciens confédérés certains pirates et notamment certains rebelles comme les rebelles de Rhaenor Rhaenor qui était aussi un de ses colons justement qui avait rallié la bannière des fils de chorale pendant Starcraft 1 et qui finalement a été trahi enfin s'est senti trahi par les actes de d'Arcturus Menx et donc et bien il se rebelle lui et ses rebelles vont être aussi un petit peu quand même les fils de chorale vis-à-vis de la confédération ça va être une véritable épine dans le pied du Dominion Terran à ce moment là il y a Zeratul donc un Templier Noir qu'on a évoqué juste avant qui a permis de battre Lovermind et bien Zeratul ce même Zeratul va aller voir Rhaenor et va l'avertir de la prophétie comme quoi et bien on a besoin de Kerrigan il ne faut pas tuer Kerrigan puisque la fin des temps arrive et sans Kerrigan personne ne pourra empêcher cette fin des temps donc nous avons besoin de Kerrigan et au final et bien Rhaenor va partir en quête de libérer Kerrigan la femme qu'il aime et il va chercher en gros des reliques Xelnaga donc les créateurs les ordinateurs de la vie dans le secteur de Coprelu des artefacts qui permettraient de déserguifier Kerrigan je le fais très très rapidement vous avez les vidéos bien sûr sur chaque événement qui sont disponibles finalement Rhaenor va réussir à libérer Kerrigan le retour d'ailleurs pendant ce temps Kerrigan va attaquer tout simplement les différents secteurs de la Confédération et pas que d'ailleurs et au final et bien Kerrigan sera libéré mais la menace de l'Essain Zerg plane encore puisque même si Kerrigan qui était à la tête de l'Essain a été court-circuité il reste des Zerg un peu partout et au final et bien avec Earth of the Swarm les événements d'Earth of the Swarm qui se passent donc un an après 2504 c'est Wings of Liberty 2505 c'est tout simplement Earth of the Swarm nous avons Manx qui continue sa track mais maintenant c'est pas que de Rhaenor c'est tout simplement aussi de Kerrigan son ancien bras droit et au final et bien il va finalement réussir à mettre la main sur Rhaenor ce qui va provoquer la colère de Kerrigan sachant qu'elle pense que Rhaenor a été assassiné, tué par Manx finalement et bien c'était de la propagande il est toujours en vie elle va finalement ravager le Dominion pour pouvoir sauver Rhaenor au moment où elle se rend compte que Rhaenor est en vie et bien elle va on va dire un peu lever le pied puisque la Kerrigan en reine de l'âme entre Broudoir et Starcraft 2 n'est plus tout à fait la même mais je vous laisserai voir les vidéos sur Starcraft 1, Starcraft 2 et la chronologie des Erg où je détaillerai un peu plus son rôle et donc elle lance finalement après toute une campagne toute une année de campagne elle lance son attaque finale sur la planète monde du Dominion qui n'est pas Tarsenis comme la Confédération puisqu'il a été ravagé par les Erg mais Coral qui a été terraformée qui a été reconstruite par Arcturus Mensk et qui maintenant est de nouveau peuplée de milliards d'habitants il y a eu toute une colonisation une recolonisation avancée et au final et bien elle va Kerrigan la reine de l'Essain va tuer Arcturus Mensk et mettre fin à la tyrannie d'Arcturus Mensk mais ce n'est pas la fin du Dominion on pourrait s'attendre à un changement non le Dominion continue c'est le fils d'Arcturus Mensk qui va prendre le contrôle qui va prendre les manettes à savoir Valerian Mensk et le prince Valerian et bien il n'est pas du tout comme son père et il va essayer de le montrer il va essayer de changer le Dominion de l'intérieur et justement c'est pendant les événements de Legacy of the Void en 2506 où Valerian reconstruit un petit peu le Dominion après la victoire de Kerrigan et à ce moment là et bien ils vont se prendre la guerre ils vont se prendre le retour d'un Xelnaga à savoir Amon qui est un peu le boss final de Starcraft et qui va menacer toute vie dans le secteur de Coprelu puisqu'il veut exterminer les Terranes exterminer les Erg exterminer les Protos en servant notamment des Erg de Terranes puisque dans les recherches d'Arcturus Mensk et bien lui qui essayait d'asseoir sa domination en permanence faisait des recherches notamment via des artefacts Xelnaga et autres et au final et bien Amon va retourner ça contre les humains puisqu'il va pouvoir en gros mind control contrôler l'esprit de différents Terranes via ces hybrides je vous passe les détails et donc les Terranes vont essuyer de nombreuses attaques sur les différents mondes surtout le Dominion mais on imagine que le Combinac Almorian et le Protector Aumojan n'ont pas été épargnés par ces assauts et au final et bien tout simplement pendant Legacy of the Void les Terranes ne vont pas avoir un rôle extraordinaire ils vont défendre leur monde ils vont essayer de défendre leur monde contre Amon ils vont contribuer à la victoire finale contre Amon mais ils ont plutôt un rôle de soutien un rôle de support là-dessus d'ailleurs aussi pour Amon puisque certains malheureusement comme je l'ai dit sont contrôlés par Amon donc ils n'ont pas le choix ils se retournent contre leurs frères mais Reynor et les flottes du Dominion de Valerian Maens vont aider notamment les Protos dans leur victoire finale en donnant certaines reliques notamment la clé Xel'Naga qui avait servi un artefact Xel'Naga qui avait servi à désergifier Kerrigan et qui va servir justement à la défaite tout simplement d'Amon sur Ayur par les Protos derrière nous avons donc deux ans après en 2506 c'était les événements de Legacy of the Void en 2508 c'est la suite et fin de Legacy of the Void avec tout simplement la guerre dans le vide donc c'est tout simplement l'épilogue de Starcraft 2 et donc pendant cet épilogue et bien c'est Kerrigan qui va convoquer les Protos dirigés par Artanis l'héritier de Tassadar et ensuite Valerian Mensk l'héritier d'Arcturus Mensk et le Dominion pour pouvoir rentrer dans le vide dans cette espèce de trou noir que vous voyez pour pouvoir aller détruire Amon une fois pour toutes dans le vide et ce qui est assez intéressant c'est que le Dominion est toujours sous la coupe enfin toujours sous la menace donc ils vont tous accepter ils vont tous dire oui et finalement suite à sacré bagarre on va dire suite à un conflit absolument rapide assez rapide pour le coup mais assez meurtrier et bien la coalition va vaincre définitivement le Xel'Naga fou et va tout simplement ensuite tenter de nettoyer un petit peu les plaies les blessures du passé et essayer de reconstruire de chaque côté un petit peu son empire on va dire sa faction et c'est aussi là que Reynaud qui a enfin sa victoire finale et bien va disparaître on ne sait pas si c'est une mort on ne sait pas si c'est autre chose mais en tout cas il disparaît on n'aura plus jamais de traces de James Reynaud au final et bien quelques mois après toujours sur l'année 2508 nous avons le Dominion qui fête ses 3 ans d'existence et notamment ses 3 ans d'existence enfin il est plus vieux que 3 ans mais les 3 ans de régime de Valarien Mengs le prince héritier qui est devenu maintenant l'empereur en personne et bien il va être menacé de l'intérieur par une organisation les défenseurs de l'humanité qui sont tout simplement des partisans d'Arcturus Mengsk et des anciens fils de Choral qui sont très opposés aux changements apportés par Valarien Mengsk et qui sont plutôt de la vieille école on va dire et qui n'hésitent pas à sacrifier des innocents justement pour leur propagande anti-Protos anti-Zerg et inciter justement à une politique extérieure plus musclée on va dire de la part du Dominion sauf que pour le coup l'empereur lui a conscience que c'est pas possible c'est complètement fou parce que en un coup hop les Erg peuvent détruire le Dominion et en un cliquement de doigts le pire c'est les Protos qui débarquent et ils vitrifient tous les mondes Terran et c'en est fini de l'humanité dans le secteur de Copruly donc il y a un conflit interne et c'est notamment un des fantômes on en a parlé tout à l'heure qui ont toujours été en fait un petit peu les esclaves les jouets du pouvoir en place de la Confédération ensuite d'Arcturus Mengsk et maintenant de Valerian Mengsk même si Valerian va faire des changements je détaillerai dans une vidéo justement sur l'émission Nova mais Nova va réussir à protéger justement ce fantôme va pouvoir réussir à protéger finalement le Dominion des défenseurs de l'humanité et va finalement mettre fin à cette menace en 2511 donc encore après nous avons les événements de Starcraft Evolution le livre qui clôture Starcraft 2 avec Zagara donc l'héritière de Kirigan qui est devenue la reine de tous les Saint-Zergs qui va appeler on va dire les Terran le Dominion Terran je précise bien parce que il n'y a pas le combina qu'est le Morian et le Protecteur Emojan c'est vraiment le Dominion Terran ainsi que les Délam donc les Protos l'union des Protos sur un monde qui avait été ravagé par la guerre qui s'appelle Gist c'était un monde sans vie c'était devenu une boule de poussière et qui à leur grande surprise est devenu un monde Eden un monde paradis avec des jungles à perte de vue etc et caler ce maléfice on essaye de découvrir ça et au final Zagara dit qu'il y a un moyen peut-être qui serait profitable à tout le monde s'il l'écoute et il y a un traité de paix plus qu'un traité de paix qui veut être signé parce qu'avant c'était plus un pack de non-agressions où chacun reste chez soi et les moutons seront bien gardés et au final et bien là c'est vrai vraiment un traité à bénéfice mutuel une sorte d'alliance militaire entre les trois factions et finalement il va y avoir je ne veux pas vous spoiler le bouquin parce qu'il est vraiment génial et je vous le conseille et je vais faire une vidéo dessus bien sûr là il manque juste la vidéo sur Nova sur l'émission Nova et justement cet épisode-ci mais c'est juste un super bouquin probablement l'un des meilleurs livres Starcraft donc je ne vais pas vous le spoiler mais c'est un événement qui s'appelle la guerre de un jour où les trois factions vont se remettre joyeusement sur la gueule et finalement signer un traité de paix mais ça n'ira pas plus loin c'est juste un traité de paix même si les relations entre Zagara le Dominion Terran et les Protos est quand même relativement ok et c'est la première fois d'ailleurs que les Sans Erg est aussi positif j'ai envie de dire vis-à-vis des autres espèces maintenant la chronologie de 2511 ça s'arrête là puisqu'ensuite on a aussi d'autres épisodes qui seront en BD qui sont en BD mais qui sont toujours sur l'année 2511 donc la suite de la licence et bien ça se passera après 2511 soit un Starcraft 3 soit un autre opus de la série Starcraft et autres sachant que beaucoup de choses sont encore possibles je vais rester du point de vue des Terran du point de vue des Terran et bien beaucoup de choses sont encore possibles nombreuses menaces sont présentes Alexei Stukov l'ex vice-amiral du DFT qui a été zergifié pendant les événements de Brodoir et qui a participé qui a rejoint les Saints Kerigan pendant Earth of the Swarm et d'ailleurs Legacy of the Void aussi et bien il a prévenu qu'un jour ou l'autre vous le savez le DFT reviendra et il ne sera pas content du tout et ce ne sera pas juste une force expéditionnaire quand ils reviendront ils viendront avec les gros canons donc ça risque donc on sait qu'une menace et un retour du DFT est possible dans le secteur de Coprulu mais lui-même n'est pas sous la botte de Zagara au sein de les Saints Erg il a sa propre nuée donc lui-même pourrait devenir une menace pour le Dominion Terran il y a également bien sûr une énorme présence pirate dans le secteur de Coprulu donc des Terran qui ne jouent que pour eux et il y a également bien sûr et moi j'aimerais vraiment aussi qu'on se focalise un peu plus sur le Combina Kalmorian et le Protectora Humojan qui sont souvent un peu à l'extérieur ils sont intégrés à l'histoire le Protectora le Combina Kalmorian un peu drôle à jouer il se fait bouffer un peu par les Erg pendant Brodoir et le Protectora Humojan lui va aider un petit peu Valerian Mengsk face à Arcturus Mengsk ça fait vraiment encore une fois un gros écho au fils de Choral qui était aidé par le Protectora Humojan contre la Confédération et là ils avaient aidé les rebelles de Reynaud et Valerian Mengsk contre son père Arcturus Mengsk et donc ça serait cool un jour d'avoir aussi le point de vue du Combina Kalmorian et du Protectora Humojan j'aimerais bien personnellement et il pourrait y avoir de nouveau une espèce de guerre des guildes avec une guerre ouverte entre Protectora Combina Dominion ça pourrait être très très sympa voilà pour ce qui est de cette chronologie sur les Terran j'avais dit que je ferais court finalement j'ai fait plus long je suis désolé je parle trop et pourtant c'est un exercice difficile j'essaye de de pas trop trop détailler parce que sinon ça dure beaucoup plus longtemps mais malgré tout et bien ça reste Starcraft ça reste un univers exceptionnel donc voilà en plus je suis resté vraiment le plus possible sur le point de vue Terran donc n'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à me dire ce que vous voulez en prochaine vidéo chronologie de Starcraft est-ce que vous voulez les Erg ou les Protos de toute façon je ferai les deux c'est juste l'ordre que vous allez pouvoir décider donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de voir un petit peu tout ça personnellement ce que je peux conclure aussi sur cette vidéo de chronologie donner mon point de vue je trouve un petit peu dommage et là dessus Blizzard parfois un peu de mal dans la licence Diablo pour le coup c'est tout à fait ok j'ai déjà fait une vidéo sur la chronologie de Diablo pour ce qui est de Starcraft et Warcraft il y a des moments parfois où il faudrait des ellipses plus longues pour laisser au récit le temps de se poser par exemple en fait si vous regardez les chiffres la guerre de Guild elle a duré 4 ans de 2485 et 2489 Starcraft 1 au final ne dure qu'un an la guerre du premier contact ne dure qu'un an vous allez me dire ouais mais Broudoir fait partie de ça ouais Broudoir c'est plus la guerre du premier contact c'est c'est tout simplement la guerre des nuées alors c'est vrai que parfois tous les éléments de Starcraft 2 1 sont aussi ensemble sur une période du coup de deux ans qui s'appelle la première grande guerre et qui fusionne la guerre du premier contact et la guerre des nuées mais ça fait quand même que deux ans la guerre des Guild c'est 4 ans on est sur Combina Calmorion versus Confédération on n'est pas sur une guerre à trois races avec plusieurs factions qui se mettent sur la gueule etc donc j'ai du mal parfois après je comprends l'idée c'est un jeu un an etc sauf que heureusement on a quand même une parenthèse entre Broudoir et Wings of Liberty de 3-4 ans donc ça c'est plutôt cool mais c'est vrai qu'encore une fois Wings of Liberty c'est un an Heart of the Swarm c'est un an aussi après ce qui est bien c'est que Wings of Liberty et Heart of the Swarm sont vraiment très 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 liés donc cette période là c'est deux ans au final et Legacy of the Void c'est un an et l'épilogue c'est vrai que ça c'est un peu dommage en jeu on le voit pas très bien on ne comprend pas on se dit que c'est juste après mais non non il y a aussi une transition de 2-3 ans en fait entre Legacy of the Void et la fin l'épilogue de Starcraft 2 l'émission Nova c'est quelques mois par contre après l'épilogue donc pendant l'année 2508 et il y a enfin aussi une petite parenthèse entre l'émission Nova et Starcraft Evolution mais c'est vrai que les événements de SC1 et SC2 c'est quand même énorme et ça se fait en un laps de temps très très court je trouve alors qu'on est sur une échelle de guerre au niveau stellaire donc c'est un petit peu dommage c'est le petit regret que je pourrais énoncer vis-à-vis de la chronologie sur Starcraft pareil peut-être qu'il aurait fallu un peu plus qu'un siècle entre l'arrivée des humains dans le secteur de Corprelu et la création de la Confédération voilà c'est mon petit truc mais sinon Starcraft c'est un univers exceptionnel je trouve et vraiment incroyable et j'espère qu'il continuera sur cette lancée en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu il y aura deux autres vidéos là vous avez aussi un petit peu les prochaines vidéos qui sont énoncées donc Mission Nova Starcraft Evolution et d'abord les chronologies Starcraft pour les Protos et les Erg dans l'ordre que vous imposerez et ensuite et bien on pourra avancer un petit peu sur d'autres débunkages et surtout des vidéos centrées sur des héros ça y est on y voit le jour on y voit le bout on pourra enfin faire une vidéo par exemple sur Reynor une vidéo vraiment centrée sur Kirigan et autres j'attends de finir tous les gros événements de Starcraft pour pouvoir me lancer là-dessus et par exemple pourquoi pas une histoire sur le Combina Cal Morian le Protectorat Emojan etc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo à plus dans le secteur de Coprelu et salut à toi internaute alors moi je suis une imitation dégueulasse de Titus Finlay et je suis un sale type et je peux te dire que si tu likes pas cette vidéo que tu la commandes pas que tu la partages pas autour de toi et que tu t'abonnes pas à la chaîne YouTube je viens de chercher et je te mets une grosse bastos ouais non j'arrête là bisous c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021